Bonjour à tous, peut-on consommer du pamplemousse si l'on compte utiliser le Viagra ? Comme vous le savez, le pamplemousse est un jus de fruits qui a des propriétés qui peuvent interagir avec certains médicaments. Il ne s'agit pas de tous les médicaments, et notamment la pilule contraceptive ou encore les antibiotiques ne sont pas concernés. Néanmoins, certains médicaments, comme par exemple les antirétroviraux que l'on utilise pour traiter l'infection chronique à VIH, sont concernés par une modification de leur efficacité lorsqu'ils sont utilisés en même temps que l'on consomme du jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse est un inhibiteur enzymatique qui va modifier le métabolisme de certains médicaments. C'est-à-dire qu'il va modifier la façon dont le médicament est absorbé au niveau de l'intestin, premièrement. Et deuxièmement, il va modifier la façon dont le médicament va avoir l'efficacité que l'on attend de lui. Et cela peut être dans les deux sens. Une étude parue il y a quelques mois maintenant en Allemagne a mis en évidence les modifications d'efficacité du Viagra lorsque celui-ci était pris moins de 24 heures après la consommation d'un grand verre de jus de pamplemousse. Ce qui a été mis en évidence, c'est que le jus de pamplemousse retarde l'absorption au niveau digestif du Viagra, mais qu'il en augmente les effets. Il en augmente les effets bénéfiques, mais également les effets indésirables. Et notamment la vasodilatation qui interagit avec la pression artérielle, et notamment chez les patients qui sont traités par ailleurs pour une hypertension. Et donc la conclusion de l'étude, c'est qu'il faut renoncer à la consommation de jus de pamplemousse si l'on prend des médicaments qui sont modifiés dans leurs effets indésirables ou non par ce jus, et ce afin de ne pas être exposé à des risques d'effets indésirables majeurs. Dans le cas du Viagra, il s'agirait d'une chute de tension, une chute de pression artérielle qui pourrait être elle-même aggravée par la prise d'autres médicaments qui jouent sur la pression artérielle. Il s'agirait également d'une majoration des autres effets indésirables, comme la rougeur de visage, la fatigue, la tachycardie, l'accélération de la fréquence cardiaque, ou encore l'altération de l'acuité visuelle. Je vous recommande donc, comme les auteurs de cette étude, d'éviter la consommation de pamplemousse au moment où vous allez prendre du Viagra. Cette remarque issue de cette étude peut probablement être étendue aux autres médicaments de la même famille, le Cialis, le Levitra, le Spedra. Néanmoins, cette étude ne concernait que le Viagra, et pour l'instant, il n'y a pas de mise en garde spécifique, notamment pour le Cialis, lorsque l'on consulte la notice d'emploi du médicament. En résumé, si vous devez consommer du Viagra, ne consommez pas de jus de pamplemousse au cours des 24 heures qui précèdent la prise du médicament, afin d'obtenir les effets habituels lorsque vous utilisez vous-même ce produit, et de ne pas être exposé à des effets indésirables que vous n'avez jusqu'à présent pas constatés. A bientôt.